salut la famille c'est akina sur le front médiatique et nous sommes le mardi 13 avril 2021 et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série penseurs hétérodoxes et pour ce 19e opus nous avons la chance d'avoir avec nous alexander samuel bonjour alex salut bienvenue à toi merci beaucoup de m'avoir invité en tout cas et bien c'est vraiment un plaisir de t'accueillir sur le front médiatique ensemble on va passer environ 1h30 à parler de gaz lacrymogène de répression policière mais aussi de covid 19 donc je rappelle rapidement à la communauté qui te connaît pas que tu es enseignant actuellement docteur en biologie moléculaire donc alexander samuel tu as enquêté aussi sur les dangers des gaz lacrymogène pendant le moment des gilets jaunes utilisé massivement donc contre les gilets mais aussi dans de nombreuses manifestations populaires après avoir remarqué comme de nombreux gilets jaunes des symptômes qui ne sont pas liés à des effets directs des lacrymogène tu as fait des prélèvements de terrain puis des analyses médicales on va y revenir dans cet échange malgré l'enjeu de santé publique derrière ces découvertes ou en tout cas ce que tu as mis en lumière cela n'a malheureusement pas intéressé les pouvoirs publics à contrario tu as même été perquisitionné ainsi que ton matériel informatique et des données de ton enquête ont été saisies suivies d'une garde à vue avec une sortie classement sans suite on en reparlera aussi tu es aussi l'auteur d'un rapport qui a été donc sur les gaz lacrymogène qui a été publié par la société de toxicologie chimie et plus récemment lors de l'arrivée de l'épidémie du covid 19 tu t'es positionné aussi clairement contre de nombreux avis sur la toile et des stratégies de soins qui étaient considérés comme parfois selon toi comme simpliste et donc dangereuse pour le grand public qui ne pouvait pas forcément appréhender certaines complexités du sujet nous aurons donc l'occasion de revenir longuement aussi sur la gestion de la crise sanitaire par le régime d'Emmanuel Macron donc pour ceux qui te connaissent pas ou peu est ce que tu veux rajouter quelque chose te présenter un peu ton parcours des éléments clés qui ont fait aujourd'hui que tu es présent aussi avec nous